J'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit. Je pense que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est quand est-ce que vous avez commencé à dessiner ? Et je pense qu'on dessine toute sa vie, on commence par s'exprimer par le dessin et on le fait depuis la préhistoire. C'est plutôt le contraire, c'est quand est-ce qu'on s'arrête de dessiner ? Et moi je ne me suis pas arrêté. J'avais déjà signé ma première bande dessinée à vendre, rentrée aux arts déco, ce qui m'a permis de faire cette école, puisque c'est quand même 5 ans. Au fur et à mesure que j'ai fait cette école, j'ai compris que je ne voulais pas simplement faire de la bande dessinée, mais effectivement m'étendre vers d'autres domaines, l'affiche, les posters, le développement visuel, ou des choses comme ça, et l'illustration. C'est comme ça que j'ai fait mon premier livre illustré, qui a été Cerise Griotte, qui est sorti à la fin, qui était mon diplôme de fin d'études, et c'est devenu mon premier livre d'illustration. Et avant j'avais fait deux BD. Ce qui influence le plus en général, c'est ce qu'on vit de manière générationnelle, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent en peinture, il y a ce qu'on appelle des courants de peinture. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on va associer, tout simplement parce qu'en fait, ils sont nés dans la même époque, et ils ont subi un petit peu les mêmes images, les mêmes récits, qui ont nourri un imaginaire, et ensuite qui le redonnent d'une certaine façon. Moi, il y a eu plein de grands chocs graphiques comme ça. Petit, c'était effectivement les Disney, ensuite les Burton, il y a eu Miyazaki. Après, il y a eu aussi en peinture, des rencontres comme ça, comme de Vinci, les Primitifs Flamands. Et puis c'est un mélange un peu de tout ça, et c'est surtout la vie en fait qui influence, c'est-à-dire les gens qu'on a autour de soi, les visages qu'on rencontre, les expos qu'on fait. La façon dont ça se construit quand on décide d'illustrer, bon, il y a déjà une... On tend naturellement vers certaines histoires, etc. Après, il ne faut pas, quand on a fait plusieurs livres, parce que j'en ai fait 36, 37, il faut s'obliger à aller vers autre chose aussi. Parce que sinon, on tourne en rond, on propose toujours le même livre. Moi, je ne veux pas que deux livres soient pareils. Donc je veux que chacun de mes livres soit une nouvelle expérience, soit quelque chose de différent. Donc c'est vrai qu'en général, il y a ce vers quoi je m'incline naturellement, et il y a ce vers quoi je me force à aller pour me bousculer. Et ensuite, évidemment, l'illustration doit s'adapter au récit qu'on illustre. C'est-à-dire qu'illustrer, c'est ça, c'est-à-dire c'est mettre en lumière, c'est-à-dire c'est poser une lumière sur un texte. Mais à ce moment-là, tout est autour du texte. C'est-à-dire qu'on doit vraiment s'adapter au texte. Et même la technique peut changer. Des fois, je peux faire des choses au noir et blanc, quand ça va être un peu large. Je peux faire des trucs à l'aquarelle, quand c'est quelque chose de plus vaporeux. Voilà, ça va vraiment dépendre du récit. Il faut que l'image amène une autre lecture et qu'elle amène sa propre lecture. Et presque, oui, c'est quelque chose qui répond au texte. C'est des récits que j'ai lus quand j'avais une dizaine d'années et que j'ai eu des images immédiatement qui ont été ancrées en moi. Et j'avais ce désir d'illustration autour de ces livres-là. Donc là, bon, voilà. Et quand j'ai pu avoir l'occasion de m'atteler à faire un classique, c'était évident que j'avais commencé par cela. Voilà, alors le classique, c'est une partie de mon travail. Mais la majorité des livres, là, sur les 35, je pense que j'ai dû illustrer 10 classiques. Les 25 autres, c'est de la création. Et là, c'est toujours aussi compliqué entre un récit et avec le texte et le dessin, c'est comme un millefeuille. C'est-à-dire qu'on ajoute à chaque fois un élément et puis il faut que tout cohabite ensemble. Au tout début, on a collaboré, on écrivait le texte ensemble. Après, ça, c'était les premiers livres qu'on avait faits, La Funeste de Nuit d'Ernest, Destin de Cherche, Génélogie d'une sorcière, des choses comme ça. Ensuite, et c'était souvent, je travaillais avec Sébastien parce qu'on a des goûts très proches. Et souvent, je travaillais avec lui sur des récits qui demandaient vraiment un très gros travail de documentation, un très gros travail de manière générale. Par exemple, le premier récit comme ça qu'on avait fait à quatre mains, c'était Génélogie d'une sorcière qui était un livre, un album, à l'intérieur duquel elle trouvait un grimoire. Et ce grimoire en entier, qui faisait plus d'une centaine de pages, on le retrouvait, qui était un truc qui parlait d'histoire, qui parlait de plein de choses. Et donc, du coup, c'était un gros travail. On avait fait pareil pour L'Herbier des Fées. On a collaboré ensemble comme ça. Et puis, il y a toute une autre partie aussi de texte qu'il écrit, lui. En général, on se concerte avant sur la thématique qu'on veut aborder, ce qu'on a envie de faire. Et puis après, on se met à travailler ensemble, lui, du côté texte et moi, du côté dessin. Alors là, je pense que ça devait être un Toriyama, je pense que ça devait être un Dragon Ball. En tout cas, je me rappelle, j'étais très fan de Dragon Ball quand j'étais petit. D'abord, la série animée. Et ensuite, j'ai découvert le manga, et j'avais adoré Doctor Slump. Finalement, c'est marrant, parce qu'avec le recul, je pense que je ne pourrais plus lire Dragon Ball maintenant. En revanche, Doctor Slump, ça n'a aucun problème. Ça traite de thématique, et il y a un décalage dans Doctor Slump qui permet de pouvoir le lire à tout âge, où il y a le côté plus premier degré de Dragon Ball, et qui est un peu moins... qui est très branché comme ça sur l'action, sur le développement de ce personnage, qui est en fait... C'est un peu comme Analyse au Pédémar, et c'est-à-dire que c'est le développement adolescent de ce personnage qui, du coup, l'inscrit plus dans une temporalité. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes qu'à l'époque. Quand j'étais ado, moi j'aimais beaucoup... Il y avait Otomo, Toriyama... Et maintenant, je suis plutôt branché par des mangakas comme Mizuki, comme, par exemple, le Brottanigushi, comme tout le monde. Voilà, d'autres types de récits, plus intimistes, moins... Voilà, des grandes fraises. Je ne pourrais plus lire des séries de mangas en 50 tomes. Ce n'est pas le type de livre qui correspond à ce que j'aime lire maintenant. Alors, j'aimais beaucoup l'univers, parce que ça me rappelait pas mal de lectures et de cet univers comme ça, de gamins qui essaient de s'en sortir, d'en plonger dans un monde qui, au début, paraît normal, puis après, s'avère monstrueux. Et puis, finalement, c'est le monde parallèle qui paraît presque comme la rédemption, etc. Puis, plein de mystères, ce côté polar aussi qu'il y a, que j'aime bien. Moi, j'aime ces univers qui ne sont pas lisses et qui ne sont pas gentils. Moi, je pense que si l'équipe de Kazé était venue me voir en me proposant d'illustrer, je ne sais pas, moi, La Rose de Versailles ou Candy, j'aurais dit non. Voilà, parce que ce n'était pas... Je ne me sentais pas en connexion, quoi, avec le truc. Là, c'était vraiment un univers qui me plaisait et les personnages, j'ai trouvé bien construit. Ça m'intéressait. Alors, moi, j'ai trouvé l'initiative de Rediscover, là, de Kazé, de proposer à des auteurs étrangers, européens, de travailler sur des mangas géniales. Inédites. Je n'ai pas d'exemple. Ça s'est fait beaucoup dans les comics. Ça se fait un peu aussi en France, sur la BD, mais déjà beaucoup, beaucoup moins souvent. Je pense que ça ne s'est jamais fait dans le manga. Je n'ai pas d'exemple. Et je trouve ça génial, parce que précisément, ça permet d'avoir un autre éclairage, ça permet une connexion comme ça entre des façons de dessiner tout à fait différentes. Parce que tout comme je vous le disais, je ne pourrais pas faire un manga. Je pense que peut-être aussi que le type de choses, le livre que je fais, certains auteurs de manga ne pourraient pas les faire non plus. et c'est ça qui est intéressant, c'est de mélanger ça et de travailler autour de personnages et de les présenter. Comme ça, d'avoir un premier aperçu, je trouve ça vraiment chouette et vraiment intéressant. Et moi, il me tarde de voir les autres couvertures, ce que ça va donner. Moi, ça m'arrive souvent d'illustrer des couves de romans, par exemple. Là, même s'il y a eu des visions de films ou il y a eu d'autres couves de romans, ce n'est pas grave, on ne reste que sur le texte. Quand le contenu, c'est quelque chose d'illustré, c'est beaucoup plus compliqué. C'est la deuxième fois que je me mets à illustrer comme ça une découverture pour un contenu illustré qui a un registre graphique qui est très éloigné du mien. J'avais fait ça pour une série de romans qui s'appelait « Terre de monstres » et qui était illustrée par l'auteur J.M. Cornish. Et là, il faut quand même respecter les personnages. On ne peut pas... Je n'allais pas faire la petite obèse, l'autre black... Non, il faut qu'on reconnaisse les personnages, il faut qu'on s'identifie, il faut qu'on reste dans un... En plus, je pense que l'univers qu'il a créé, le rapport de couleurs très franc comme ça, avec ce bleu des ciels qui revient très souvent par rapport au côté terreux, de l'autre côté, etc. Cette espèce de monde du miroir et puis avec ce contraste entre l'aspect comme ça, c'est trop brillant. Et puis en fait, on découvre que c'est beaucoup plus sombre quand on gratte un petit peu la couche. Il fallait garder ça. C'est pour ça que j'ai gardé vraiment l'éphisionomie à peu près, après avec ma façon de dessiner. Et j'ai aussi gardé vraiment des traceurs dans les couleurs parce que pour moi, ça faisait partie de sa narration. Je dirige une collection pour les éditions Albin Michel autour des classiques qui va s'appeler Albin Michel Classique et dont les trois premiers titres sortiront en novembre prochain. Moi, je vais faire Le Magicien 12 qui sera écrit par Sébastien Pérez, justement. Justine Brax fera Pinocchio de Cologie et Marco Mazzoni fera Poucette. Et ensuite, il y aura d'autres titres comme ça qui paraîtront. Je vais faire la suite des Comptes Nacar. Donc les Comptes Nacar 2 pour les éditions Soleil. Et avant ces livres-là qui sortent en fin d'année, j'ai mon artbook qui sort pour les éditions Maguen qui s'appelle Curiosité. Et ce sera une expo qui aura lieu en novembre. Donc le artbook sort en printemps et l'expo en novembre. Au lecteur de Premise Neverland, j'espère que vous découvrirez avec autant de plaisir que j'ai pu en avoir de découvrir cette série qui est pleine de revendissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada